Le meilleur ami, c'est chez Jésus, c'est le sauveur des hommes perdus. Par sa mort expiatoire, il nous donne la victoire, oui le meilleur ami, c'est chez Jésus, le meilleur ami, c'est chez Jésus. Le meilleur ami, c'est chez Jésus, il nous préserve de chute, on va pour nous donner nos lèvres, oui le meilleur ami, c'est chez Jésus. Le meilleur ami, c'est chez Jésus, grâce à lui, nos frangos ne sont plus. La terre à place, la crainte, le champ succède à la place, oui le meilleur ami, c'est chez Jésus. Le meilleur ami, c'est chez Jésus, le meilleur ami, c'est chez Jésus. Il nous préserve de chute, on va pour nous donner nos lèvres, oui le meilleur ami, c'est chez Jésus. Il nous préserve de chute, on va pour nous donner nos lèvres, oui le meilleur ami, c'est chez Jésus. Le meilleur ami, c'est chez Jésus. Le meilleur ami, c'est chez Jésus, le meilleur ami, c'est chez Jésus. Il nous préserve de chute, on va pour nous donner nos lèvres, oui le meilleur ami, c'est chez Jésus. Là-haut pour toujours avec Jésus, dans le grand protège des Jésus. Le meilleur ami, c'est chez Jésus, le meilleur ami, c'est chez Jésus. Il nous préserve de chute, on va pour nous donner nos lèvres, oui le meilleur ami, c'est chez Jésus. Le meilleur ami, c'est chez Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur ce soir. Aujourd'hui, nous sommes encore réunis dans cette semaine de Pentecôte. Aujourd'hui, nous serons connectés à l'église nationale par les enseignements prévus par le bureau exécutif national. Le prédicateur de ce jour est le révérend Eugène Beaupont, que nous allons suivre d'un instant à l'autre. Mais en attendant, nous sommes ici avec notre pasteur et ceux qui l'assistent. Je voudrais respectueusement demander au pasteur de prier pour la séance de ce soir. Amen. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous assister et de bien nous laisser diriger par le Saint-Esprit pour que cet enseignement puisse pénétrer nos cœurs. Nous sommes dans une période de l'atmosphère intitulée la Pentecôte. Alors nous, avec le four à la maison, nous allons monter nos voies vers le Seigneur et prier Dieu pour nous assister. Nous prions au nom de Jésus. Jésus, Jésus, c'est comme Dieu trois fois saint, l'éternel grand Dieu, grand roi, le lion de la tribu de Judas, l'alpha et l'oméga, Seigneur Jésus. Nous sommes maintenant, Seigneur, autour de ta parole, éternel Dieu. Nous voulons t'écouter, Seigneur, au travers de ton serviteur que tu as préparé dans le secret, Père. Nous te demandons, Seigneur, afin de nous disposer de nos cœurs pour bien assister ta parole dans nos cœurs, pour que cette parole nous transforme, pour que cette parole nous pénètre à l'éternel Dieu Jésus-Christ, afin que nous soyons prêts pour le royaume des sujets. Grand Dieu, Père Céleste, pardonne-nous maintenant nos péchés. Siamat, siamat, éternel Dieu. Et que, Seigneur, nous aurez éternel puissant, soit ouvert maintenant, Seigneur, pour le royaume des sujets. Réternel puissant, dit Seigneur. Tout est-ce qu'il contient à ta volonté, Seigneur, qu'il va falloir se poser à ta parole dans nos cœurs, soit prudroyée au nom de Jésus-Christ. Mais si, Seigneur, éternel Dieu, et que cette parole pénètre la vie de chacun de nous, pénètre et éternel Dieu par les foyers, Seigneur, et que nous trouvons éternel puissant la guérison au travers, Seigneur, cet enseignement. Mais si, Seigneur, parce que tu l'as fait, c'est au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons à présent nous mettre à l'année avec l'Église nationale. L'enseignement sera interprété ici par notre pasteur étudiant, Yannick. L'enseignement sera interprété ici par notre pasteur étudiant, Yannick. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous fait. Pour cette grâce que nous avons de nous adresser à vous par ce canal, en vous apportant la parole de Dieu dans cette semaine de Pentecôte. Oui, je voudrais partager avec vous un thème qui concerne la Pentecôte, un thème qui concerne le réveil. Et le thème, je l'ai intitulé de la façon suivante. Une ambiance d'unité et de paix est une condition indispensable pour atteindre un vrai réveil spirituel. C'est-à-dire qu'un environnement d'unité et de paix est une condition indispensable pour atteindre un vrai réveil spirituel. Vous savez, les églises de Pentecôte désirent toujours vivre les manifestations du Saint-Esprit. Et l'objectif de ce programme de Pentecôte est d'amener toutes les églises en général, et ce soutien en particulier, à passer cette période de la fête de Pentecôte sous l'infusion du Saint-Esprit. Et à partir de là, continuer, comme d'habitude, à vivre avec le revêtement de la puissance d'en haut. Afin de bien accomplir la mission à laquelle Dieu nous a appelés dans ce monde. Le désir de chaque chrétien doit être que quelque chose change chaque jour véritablement dans ma vie, dans ma marche avec Dieu de façon positive, et que ma relation avec Dieu se remplace tous les jours à travers le Saint-Esprit. Je prie pour cela. Et c'est pour parvenir à ça que je disais qu'une ambiance, c'est-à-dire un environnement d'unité et de paix, ça va être indispensable pour que nous puissions vivre le vrai revêtement. Je vais lire un passage dans la Bible. Nous lisons Ézéchiel, le chapitre 37. Ézéchiel 37, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. « La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement sept. Il me dit « Fils de l'homme, ces jours pourront-ils revivre ? » Et je répondis « Seigneur éternel, tu le sais ». Il me dit « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur au sement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. » « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. » « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » « Je vous donnerai des nerfs, je ferai croire sur vous de la chair. » « Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. » « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. » « Et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns les autres. » « Amen ». « Nous bénissons Dieu pour cette parole. » « Je disais tout à l'heure qu'une ambiance d'unité et de paix est une condition indispensable pour atteindre un vrai réveil spirituel. » « Si la parole de Dieu nous parle du peuple d'Israël, ce peuple choisi par Dieu, béni par Dieu, qui a marché avec Dieu, avec qui Dieu a toujours marché, mais qui, à un moment donné, a commencé par avoir de problèmes dans sa relation avec Dieu. » Et ce problème l'a conduit à une étape où Dieu même l'a considéré comme des ossements desséchés. « Les ossements desséchés, et il fallait lui redonner une vie, il fallait une restauration spirituelle pour le peuple d'Israël. » « C'est très important, vous savez, cela nous montre qu'il n'y a pas une étape où on peut atteindre pourquoi la chute n'est plus possible. » Il faut toujours veiller. Il faut toujours renforcer sa relation avec Dieu. Il faut toujours cultiver une ambiance de bonne relation avec le Seigneur. « Sinon, même celui qui a beaucoup évolué, qui a atteint un niveau important dans sa marche avec Dieu, dans sa vie chrétienne, qui peut devenir même un serviteur de Dieu, qui a toujours besoin de cultiver ta relation avec Dieu, sinon la chute est encore possible. » Ce peuple avec qui Dieu a beaucoup fait, Dieu a œuvré, Dieu a réalisé des grandes choses, ce peuple s'est retrouvé encore à terre. C'est grave. Je vais même la considérer ici comme des ossements desséchés. Et pour que le réveil commence, quand j'ai lu ce texte, j'en ai beaucoup parlé, j'ai vu l'importance de l'unité, pour que nous puissions parvenir à un réveil spirituel. Les ossements desséchés étaient dispersés partout, dans la surface de la vallée, pour séparer et éloigner les uns des autres. Mais pour que le miracle de la restauration puisse avoir lieu dans le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque le serviteur de Dieu, Ézéchiel, a prophétisé sur l'ordre de l'Éternel, et que ces ossements ont écouté la parole de l'Éternel, un drame rue et un mouvement spécial ont commencé. Les os commençaient à s'approcher les uns des autres pour réformer de nouveau entre eux des corps complets. Oui, ces os étaient dispersés. L'os du bras peut se retrouver quelque part de la jambe ailleurs, mais quand la parole de l'Éternel est sortie de la bouche du prophète Ézéchiel, chaque os devait chercher à retrouver rapidement les autres pour réformer encore un corps complet. Cette étape du miracle de la restauration et du veuil spirituel du peuple d'Israël nous enseigne que l'unité est indispensable. Ce n'est pas ce moyen que la vraie restauration tant attendue a commencé au sein du peuple de Dieu. Il en est de même pour l'église de Christ, dont nous sommes les membres aujourd'hui. La mort, dont la tièdeur spirituelle, provoque souvent la division, les méchantances, les guéguerres entre nous, entre les frères et sœurs. Et ce fut le cas du peuple d'Israël. Il y avait la guerre entre eux, des rois qui, d'abord, Israël était divisé, était devenu deux royaumes. Et ces deux royaumes ne s'entendaient pas toujours. Et à l'intérieur de ces royaumes, il y avait toujours des soulèvements. Et comme ça, ce n'était plus possible que l'Esprit de Dieu se manifeste comme cela se doit. Ce n'était plus possible que les relations entre le peuple et son Dieu soient en bon état. Rèves pour laquelle l'Éternel a voulu que soit rétablie l'unité, que soit rétablie la paix, l'amour fraternel, la concorde, la collaboration et la conscience et la conscience pour pouvoir favoriser la restauration de son peuple. À l'écoute de la prophétie d'Ézéchiel, les eaux devraient se rapprocher les uns des autres. bien-aimés, nous avons dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement et cela, c'est vrai, c'est la Bible qui le dit. Mais que devons-nous faire pour le voir agir à notre Saint comme il le faisait hier ? Que devons-nous faire pour voir son Esprit Saint se manifester au sein de l'Église, se manifester dans nos familles, dans nos groupes, partout, où nous sommes se manifester dans nos vies comme cela se passait dans la Bible ? Que devons-nous faire pour donner l'attitude au Saint-Esprit d'intervenir, d'agir, de se manifester pleinement dans son aiguille ? Le besoin est important et ce besoin c'est la même chose que ce dont le peuple d'Israël avait besoin hier. c'est l'unité, la paix, l'amour, la terrenelle, la compagnie, la collaboration. Le Saint-Esprit veut voir ces choses, le Saint-Esprit aime ces choses, la confiance réciproque. Le Saint-Esprit aime faire ces qualités, ces peintures pour pouvoir travailler. je voudrais encore insister, si aujourd'hui nous aussi, nous voulons le réveil dans nos églises, si nous devions voir le Saint-Esprit agir en notre vie, si nous voulons vivre véritablement la Pentecôte, parce que la Pentecôte, il ne suffit pas seulement de prier, de parler la langue, mais si nous voulons voir la Pentecôte se manifester, accompagnée de tous les miracles comme la Bible nous l'a promis, accompagnée de toutes les grâces comme ce fut le temps, le cas des apôtres, mais si nous voulons voir le Saint-Esprit nous accompagner dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de travailler à la restauration et à l'investissement de l'unité, à la restauration et à l'investissement de la paix à notre vie. Cela est très important, cela est indispensable. L'unité dans les églises, l'unité entre les fidèles, l'unité au sein des serviteurs de Dieu, l'unité au sein des différents groupes de nos églises, l'unité est la paix dans nos foyers, l'unité est la paix dans nos lieux de travail, l'unité est la paix dans notre relation pour permettre à l'Esprit de Dieu de travailler. Parce que l'unité est la paix nous permet non seulement d'obtenir l'exhaustement de nos prières mais aussi d'être forts dans la lutte contre la vérité. Car c'est là où il y a l'unité et la paix que l'Éternel agit. dans le chapitre 33 verset 1 à 3 il est écrit voici qu'il est agréable qu'il est doux pour des frères de témérais ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est pendue sur la tête et qui descend sur la barbe sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction la vie pour l'éternité. Si nous voulons vivre la présence de Dieu si nous voulons vivre les manifestations de la puissance du Saint-Esprit cela est indispensable l'unité et la paix c'est indispensable de cultiver l'amour fraternel et le donnant donc moi n'y nous c'est indispensable de nous effacer pour nous entendre nous sommes condamnés à le faire si nous voulons la grâce de Dieu si nous voulons vivre la présence et la manifestation de l'Esprit le Saint l'apôtre Paul nous conseille dans Philippiens le chapitre 3 verset 15 et 16 Philippiens 3 15 et 16 nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée et si vous êtes en quelque point dans votre avis Dieu vous éclairera aussi là-dessus seulement au point où nous sommes parvenus marchons de même pas j'aime cette partie j'aime cette partie-là et difficilement au point où nous sommes parvenus marchons de même pas la force il vient de l'unité et nous le disons tout le monde se plaît à lui que l'unité c'est la force c'est très important en ce qui concerne les affaires de Dieu c'est très important en ce qui concerne le peuple de Dieu en ce qui concerne l'église de Jésus-Christ c'est très important en ce qui concerne la manifestation de l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu a besoin de ça il a besoin de la paix il a besoin de l'unité c'est à cause de tout cela que je lance toujours cet appel à chacun et à tous en disant unissons-nous en Christ dans nos églises unissons-nous dans nos nations unissons-nous entre les serviteurs de Dieu et servite de Dieu unissons-nous dans nos soyers unissons-nous partout où nous sommes dans nos différents groupes et en tant que chrétien nous devons savoir que là où il y a les divisions nous devons y semer la paix et l'amour nous devons y semer l'unité parce que nous nous comprenons la valeur de l'unité nous nous comprenons la valeur de la paix que le mouvement commence et que les choses se rapprochent les uns des autres et qu'il y a des problèmes entre vous dans votre foyer si vous n'arrivez pas à vous entendre je vous dis vous êtes condamné à travailler pour vous entendre si vous voulez la bénédiction de Dieu et si vous êtes divisé chacun en plein de pays aucune des prières ne sera exaucée même celui qui pense avoir raison a besoin de se rapprocher de l'autre de travailler pour qu'il y ait la paix pour que l'unité revienne pour que l'amour fraternel revienne même c'est toi qui as raison et tu penses que c'est l'autre qui a tort sinon même toi qui as raison si tu ne fais rien pour que la paix revienne pour que l'unité revienne comprend bien toi aussi tes prières ne seront pas prises en compte par le Seigneur comprenons le très bien que tous nos succès et toutes nos victoires en dépendent pardonnons-nous les uns des autres apprenons à pardonner apprenons à demander pardon je vous en prie le Seigneur attend ça le Seigneur privé pour agir les mésententes les problèmes les divisions les guéguerres les disons je dirais même le tremblement de terre dans nos églises dans nos foyers dans nos différents groupes les mésententes même dans nos nations ça ne peut pas nous faire avancer la puissance de Dieu attend de nous voir unis pour qu'elles puissent travailler les grâces et les bénédictions de Dieu sont là mais pour les atteindre il veut nous voir comme un seul homme je bénis le Seigneur et je nous prie de réfléchir sur ses conseils que chacun de nous entre en lui-même pour voir qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fournit pour qu'il y ait la paix pour qu'il y ait l'entend au sein de l'église de Dieu au sein de son foyer au sein de son groupe au sein de son département au sein de sa chorale et partout il se trouve quel effort chacun fournit pour qu'il y ait la paix dans notre nation je crois que si chacun fournit cet effort et demande l'aide de Dieu nous y arrive et l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu oui elle pourra agir facilement au milieu de nous elle pourra agir abondamment et le nom de Dieu sera glorifié je vous remercie et nous allons prêter Seigneur notre Dieu nous voulons te rendre grâce pour ce privilège que tu nous as donné de pouvoir partager cette parole avec tes enfants avec ton peuple nous demandons Seigneur que tu bénisses cette parole dans nos vies que tu bénisses cette parole dans nos églises que tu bénisses cette parole dans nos rassemblements dans nos regroupements dans nos foyers dans nos familles que tu bénisses cette parole et dans notre nation oui partout il y avait des divisions des mésententes je veux que cette parole puisse y semer la paix et la concorde au nom de Jésus Christ que cette parole y seme l'amour fraternel et que ton nom soit loué au nom de Jésus nous avons pris Amen et que ton nom soit loué et que ton nom soit loué amé Just like the days when power passes deep Your power remains to stay Yes, you never stay Amen ce m'a dit nous Jurs c'est qu'est Did je te conseille tout quoi c'est C'est donc je me dis que ton nomóle pour sait les basiques à deux points de l'année à soleil m a commis tombe et débouillé de l'opinion et maintenant on est maintenant maintenant et n'aiména foudre d'eau d'aujourd'hui l'eau d'avouer à croire si nous comme le mauron le bilan J'y dis pas de podato Blagada masou en do Ma ou de ton Ou le jero Ou le do leme Ma ou de ton aïka Ma ou de ton Agon Ou le do leme Ma ou de mon Où le djè Ou le vio Ou le do Pènoui Lok badanoui Le yo Elva zuru e bo Anna kendo Ben mi tome Anna kendo Ou le do leme Anna kendo Benzan leme et en athlèrent en dépendant de me boulè mou c'est ici l'article ari mêlée athlèrent d'un autre ou de la paix de la terre d'un ami de yo au tecana chenoui, au tec gigoloui, et wav si en, wav maze ken nou bi menton ou tou, a sou menton a si menton bi menton ou tou, bon bi a ou zou ou ou goulou ou do te, wav koum miton le me yo, mw si ou tu wede sape le sije wè a, au tec le blan noi, ken kren zé, wav miton mo ze kemi, ken kren zé, wav miton mo ze kemi, ken kren zé wav m ut otois die blan noi, jo wak mito i took, al jautant, mi no to wraen de kemi le le le, ni au twice oows kepadaités, mi no to wraen de kemi le le, ni a, ni hastirn waw m'waw m fikon de soye le le, ni ka記 de mie m puti m Thus her kin nos cre core de kamo koulou nie mel&m nou kon tow en rewarded bor dor Zion is ni thermomero, tu wav m new molen pas malheureux le premier et à chenoui nami aïe khanio de menace et oui bon a goût de bonheur c'est le premier Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde doit se récompagner sur vos missions de l'Esprit-Baptime. Le monde doit se récompagner sur vos missions de l'Esprit-Baptime. Par exemple, il est très important de le faire en termes de nouvelles missions de l'Esprit-Baptime. Pour moi, je n'ai pas d'étonnement sur vos missions. Le monde doit se récompagner sur vos missions. Et je vous dis que ça fait partie d'un sixliches de ces 2-1 ou le 3-2? Que ça fait partie de notre décor ? Qui te nous dis ? Qui te dit ? Qui te dit ? Leuz qui te dit ? Il faut le pouvoir merci et le pouvoirIST. Et je vous dis que je dis que bonbons mes koers. Et je vous dis que bonbons mes vidéos. J'ai vécu commentaire. Et c'est là qu'on voit bien comment dire, mais ce n'est pas une touxée, donc on m'a ind ou que ces gens regardent les gens ou que ça ne vivra았어, n'est pas très le temps, j'�� LAUGHTER. Maintenant j'ISE, ce n'est pas un apprentis dass Marcel utiliser s'il n'aiblique pas Sinon, ou avant de présenter leurs témoges pour y mal découvrir c'est les pères c'est je me disais pas comme je suis pas dit Si tu es guère à Dieu que tu essaies dont c'est eu Les gens vivent toujours quand ils vivent Ils vont toujours se dire À tout ça, pourquoi bravie et sou la dernière fois qu'il a repéré l'élucteur pour tester ses chrétiens, c'est devenu un mot prénait et vous le savez C'est ça, je veux dire. la il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger de venir. je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. les collés 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 pour le sauver au-delà fait ouai vina à mesbildes à nos condomisages nous condomisages pour le condomisage pour donner mon terme autant depuis mon 100 m c'est le mieux pour participer nous avons Amen. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. L'angé, loin de la face, provoque ton atout. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Oh, Jésus, à toi, je t'aime. Je veux être libéré de tout péché qui m'accepte. Jésus, je viens, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia. Alléluia. Je viens, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens, 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 je viens Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501